Dans l'actualité également, le procès contre Jean-Marie Le Pen pour avoir diffusé pendant les élections régionales PACA des affiches jugées offensantes à l'encontre des musulmans et de la population algérienne. Deux mois de prison avec sursis réclamés dans cette affaire ainsi qu'un an d'inégibilité. Un commentaire sur ces réquisitions ? C'est parfaitement scandaleux. C'est parfaitement scandaleux. Cette affiche est une affiche qui attaquait l'islamisme. Cette affiche est une affiche qui montrait un drapeau algérien, une France aux couleurs de l'Algérie. Elle est inspirée d'un t-shirt que portent un certain nombre de doubles nationaux, franco-algériens, qui se considèrent comme beaucoup plus algériens que français. Il y a à l'heure actuelle, malheureusement chez certains magistrats, des collaborateurs des occupations qui se préparent. Ce sont des sections spéciales de la police de la pensée et qu'on ose prononcer l'inéligibilité, c'est-à-dire la déchéance du mandat pour des gens qui sont régulièrement élus par le peuple. Ça a déjà été fait pour Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen n'a jamais été condamné pour des tripatouillages financiers. Je pense que ce genre de décision ne déconsidère que ceux qui les prennent. En tout cas, c'est le mandat européen de Jean-Marie Le Pen qui est en jeu dans cette affaire. Merci beaucoup. Oui, c'est un véritable scandale. Qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'il faut que les gens prennent des fusils ? N'est-ce pas ? Nous sommes des gens parfaitement respectables. Nous souffrons des lois injustes. Nous n'avons pas un seul député, un seul sénateur dans ce qu'on ose encore appeler la représentation nationale. Et nous sommes persécutés par des magistrats au nom de lois indignes qu'ils appliquent de façon indigne. Je trouve que c'est absolument scandaleux. Merci Bruno Gollnich d'avoir été en direct sur France de la Provence. Bonne journée à vous. Vous dénoncez beaucoup l'islamisme d'État. Vous êtes extrêmement négatif dans ce domaine. Je vais faire attention maintenant. Oui, justement. Aujourd'hui, votre père a été jugé pour les affiches. Non, il n'a pas été jugé. Non, non. Il n'y a pas encore de jugement. Il y a un réquisitoire du tribunal, bien sûr. Il était poursuivi par la LICRA et SOS Racisme. Et il y a un réquisitoire de deux mois de prison avec sursis et d'un an d'inéligibilité, donc pour provocation à la haine contre les musulmans. Quel scandale ! Mais quel scandale ! Ça veut dire que vous avez franchi une ligne jaune. Écoutez-moi, est-ce que vous vous rendez compte qu'en France, aujourd'hui, le jour où Ben Laden menace pour la énième fois à la France d'attentats terroristes contre nos compatriotes français, le jour même, un tribunal français, enfin un procureur français fait des réquisitions pour condamner Jean-Marie Le Pen à de la prison à ex-surcis et à une inéligibilité, c'est-à-dire à perdre ses mandats, parce qu'il a fait une affiche contre l'islamisme. Mais c'est quoi l'islamisme ? C'est exactement ce que M. Ben Laden promeut en permanence. Voilà, c'est cette haine-là, c'est cette violence-là que nous combattons. On n'a pas le droit en France de combattre l'islamisme ? Non, vous vous expliquez dans votre discours, Marine Le Pen, que j'ai écouté avec attention, vous dites beaucoup l'islamisme d'État. Vous dites, on a séparé l'Église et l'État, il faudrait séparer la mosquée et l'État. Donc vous dites, vous accusez l'État français d'être favorable à l'islamisme en quelque sorte. Or, j'ai envie de vous renvoyer l'argument. Ben Laden, aujourd'hui, il a l'air plutôt de dire que la France est en pointe dans la lutte contre l'islamisme. Non, non, en aucun cas, mais ils en demanderont toujours plus, Mme Ekreff. Tant que la charité n'est pas appliquée dans toutes ses dispositions sur le territoire français, M. Ben Laden ne sera pas content. Et même si on cherche, semble-t-il, à lui faire plaisir en abandonnant la laïcité dans tous les espaces de la cité, en l'occurrence, en finançant publiquement les mosquées, en acceptant des revendications qui sont inadmissibles. Mais encore une fois, qu'en France, aujourd'hui, un responsable politique puisse se voir déclarer contre lui des réquisitions de condamnation parce qu'il lutte contre l'islamisme, je trouve que c'est absolument dramatique et que c'est indigne de la République française. Alors moi, je vais continuer à lutter contre l'islamisme. J'espère que je ne serai pas attendu à la sortie de vos studios par la police qui m'emmènera et qui t'en sais jamais, puisque aujourd'hui, il semble de bon ton de le défendre, l'islamisme plutôt que de... C'est le procès hier à Nanterre dans l'affaire de l'affiche du FNJ PACA non à l'islamisme. Deux mois avec sursis, une peine d'inéligibilité ont été requis contre vous et également 20 000 euros d'amende. Oui, je dois dire que cette réquisition est scandaleuse. Quand on sait que c'est indirectement que je suis impliqué, c'est vrai que je suis responsable du FNJ, mais c'est une affiche du FNJ. Cette affiche porte en énorme lettre, n'est-ce pas, presque la moitié de l'affiche non à l'islamisme. Elle représente une femme avec une burqa d'un côté, et de l'autre côté, une carte de France recouverte du drapeau algérien, telle qu'elle est dans les rues de Marseille, sur les t-shirts des jeunes binationaux, avec des minarets dont on dit en forme de missiles. Non, les minarets sont en forme de minarets, c'est-à-dire que si les missiles avaient des balcons comme ça, n'est-ce pas, ils n'iraient pas bien haut, il faut dire la vérité. Mais la redondance de la poursuite, avec celle de Marseille, indique que le parquet aux ordres du ministre de la Justice, aux ordres donc du gouvernement de M. Fillon, et sous la responsabilité de M. Sarkozy, considère qu'une affiche non à l'islamisme représente un délit, et un délit d'une gravité telle que quand il s'agit d'un élu comme Le Pen, eh bien on peut essayer par ce biais-là de le priver de son mandat politique. C'est une technique que même en Argentine ou au Chili, on n'avait pas inventé, c'est-à-dire que la France avance vers la voie du totalitarisme, du totalitarisme mou, qui est la pureforme, parce qu'elle est totalement inefficace tout en restant scandaleuse. Alors bien sûr, je ne dis pas et j'espère que le tribunal ne se laissera pas entraîner par les désirs vicieux du gouvernement, mais que M. Sarkozy, M. Fillon, Mme Alliomari couvrent cette poursuite favorable à l'islamisme, je trouve extraordinaire. Et je suis fier, moi personnellement, d'assumer la responsabilité de l'affiche du Front National de la Jeunesse, mais je crois que déjà la peur a fait son travail et qu'à tous les niveaux, on a peur de l'islamisme, on a peur des islamistes et on se couche devant eux. Et on rappelle que votre conseil est justement tombé au moment où Ben Laden a rétiré ses... Juste au moment où M. Ben Laden menaçait la France de représailles, je pense que c'est la réponse de la bergère aux bergers d'Afghanistan. — La bergère de l'Élysée aux bergers d'Afghanistan. — C'est ça. Le jugement, en tout cas, a été mis en délibéré au 2 décembre, donc on suivra bien sûr. Pour vous, en tout cas... — Au 2 décembre, c'est symbolique la date de l'anniversaire du coup d'État. — Et si vous étiez condamné, vous voulez dire que ça veut dire quoi ? Qu'on est obligé maintenant d'être pour l'islamisme ? — Sans le tél, à contrario, oui, puisque quand on dit non à l'islamisme, on est condamné pénalement, n'est-ce pas ? Et politiquement. Par conséquent, ça veut dire que le parquet, que la politique officielle du gouvernement français, c'est oui à l'islamisme.